Avant de pouvoir installer Symfony, on va installer un dernier outil très sympa qui va remplacer en fait le CMD de Windows puisque le CMD de Windows malheureusement il n'y a pas de couleur donc c'est un peu triste et pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa on va installer Commander qui propose donc un système de couleur mais il n'y a pas que ça évidemment et une autre chose qui est intéressante c'est que vous avez accès dans cet outil à toutes les commandes Linux donc c'est à dire que toutes les commandes Unix qui sont disponibles sur Mac et Linux sont fonctionnelles dans ce terminal avec Windows et en plus de ça ce qui est intéressant c'est que Git peut être fourni si vous téléchargez la version complète vous allez avoir Git directement intégré vous n'êtes pas obligé du coup de vous embêter à installer Git avec Windows puisque vous allez l'avoir directement avec Commander donc là c'est ce qu'on va faire on va télécharger la version complète ça nous permettra du coup d'avoir Commander et Git l'avantage de cet outil c'est que c'est un outil qui est portable donc ça veut dire que là par exemple mon dossier j'ai juste à l'extraire et je le mets ensuite où je veux sur une clé USB ou n'importe où sur mon disque dur sur mon bureau et il suffit en fait d'exécuter l'exécutable qui est dans le dossier on a donc Commander qui est bien installé je vous laisse donc le soin de le déplacer là où vous le souhaitez donc moi de mon côté ce que je fais simplement je le déplace en fait directement dans mes programmes ici et une fois que c'est fait je fais simplement un raccourci vers le bureau et du coup vous pouvez ouvrir Commander plutôt que CMD ce qui sera un petit peu plus sympa alors il va peut-être vous demander ici vous voyez Unblock and Continue donc vous choisissez bien cette option là du coup il va peut-être mettre un petit peu de temps à démarrer la première fois et une fois que c'est fait et bien du coup vous pouvez taper toutes les commandes comme php-v composer-version par exemple symphony également node.js npm vous pouvez faire un clear pour nettoyer la console alors attention car pour travailler au niveau de Symfony la formation sera faite sur macOS mais vous vu que vous êtes sur Windows il faudra bien faire attention et de vous déplacer donc dans le dossier C 2. slash xamp slash htdocs donc vous ce dossier là en fait c'est là où vous allez avoir tous les projets qui vont tourner sur le Callos donc c'est ici que vous pouvez par exemple potentiellement créer votre projet Symfony donc par défaut vous voyez on a quelques fichiers que vous pouvez totalement supprimer sans problème le index.php par exemple vous pouvez le supprimer si vous ne voulez plus de page d'accueil sur exemple mais ici voilà vous pouvez créer par exemple le projet Event Time qu'on va créer avec Symfony directement dans ce dossier là donc toutes les commandes que moi je vais faire vous vous allez les faire dans ces exemples page tdocs si vous êtes sur Mac ce sera sûrement slash application slash mamp 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 slash mamp